Vous travaillez dans un secteur professionnel où il y a un code vestimentaire assez strict, dans une entreprise où la culture requiert donc une vêture un peu traditionnelle, conforme, un peu sur la réserve, vous travaillez dans l'audit, dans la finance, dans les assurances, ou bien vous occupez un poste de dirigeante qui demande une certaine prestance, un charisme, une autorité naturelle. Que porter dans ces cas-là sans y perdre votre féminité et votre personnalité ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons entamer le cinquième chapitre d'une série, d'une saga je dirais, sur les différents codes vestimentaires que l'on est susceptible de trouver dans nos garde-robes en fonction de nos moments de vie. Pour petit rappel, nous avons commencé avec la 63, avec le registre vestimentaire décontracté. Maison, confort, pratique. Ensuite, dans la 64, le décontracté soigné. Ça reste confortable, mais on va avoir une vie sociale avec ces vêtements-là. On ne va pas être en pantoufles et en jogging à la maison. Troisième registre vestimentaire, le sport chic. Où vous êtes dans votre vie sociale avec vos amis, où vous avez la chance de travailler dans un endroit où vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Et c'est là que vous allez déployer véritablement tout votre style vestimentaire réel. Dans le dernier épisode que nous avons vu, nous avons abordé le professionnel relax. On n'est pas encore justement dans les codes vestimentaires stricts que nous allons voir aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, le jeans n'est plus vraiment de rigueur. Alors, que porter lorsque vous devez faire montre d'autorité, lorsque vous travaillez dans ces secteurs assez conservateurs, je dirais ? Eh bien, là, la dernière fois, je vous ai parlé de veste qui était importante. Alors là, la veste, elle demeure, ça c'est sûr. Et je dirais même qu'un cran au-dessus de la veste, on va un peu tomber dans l'uniforme. Et oui, ma foi, c'est un petit peu ça quelque part. Et on va tomber dans l'ensemble tailleur jupe pantalon. Vous verrez, je vais vous montrer des options. Et vous allez voir que même en tailleur jupe ou pantalon, on peut tout à fait exprimer quelque chose. Alors, le premier que je vais vous montrer, évidemment, c'est vraiment le tailleur pantalon, on va dire, classique. Mais justement, vous allez voir que, alors c'est un très beau tailleur, c'est un magnifique lénage du reste. Donc, de magnifiques finitions avec justement un intérieur qui est magnifique. Mais voilà, le tailleur ne se résume pas à cela. Et justement, alors déjà peut-être une petite parenthèse. Pourquoi la veste ? Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mesdames, mais lorsque vous êtes dans des bureaux, vous regardez des films si vous n'avez pas la chance ou la malchance, je ne sais pas, de vous trouver dans des bureaux. Eh bien, vous avez un monsieur qui vient au travail en complet, par exemple. Et puis, qui se met un peu à l'aise dans son bureau pour vaquer à ses occupations quotidiennes. Et tout d'un coup, il a une réunion importante où il a son chef qui l'appelle. Qu'est-ce qu'il fait en général ? Il va enfiler sa veste. Pourquoi ? Parce que la carrure va donner une présence, va donner une prestance. Déjà, il faut vous dire qu'avec une veste, vous allez prendre plus de place. Donc, et en même temps, ça fait office un petit peu de protection comme ça. Par exemple, n'hésitez pas à aller dans de la fantaisie, exprimer votre personnalité par la couleur, par les petits détails, par les textures de tissu, par ce que vous allez porter dessous, par les accessoires que nous verrons tout à l'heure. Et du coup, par exemple, n'hésitez pas, ce n'est pas parce que vous êtes dans ce registre vestimentaire que vous êtes obligé de rester dans du bleu marine, dans du gris ou dans du noir comme les messieurs. Vous avez là, par exemple, un superbe tailleur pantalon rouge que, par exemple, une femme de personnalité dramatique porterait admirablement bien ou une romantique ou une parisienne. La dramatique, voyez, pourrait aussi tout à fait porter ce magnifique... Vous voyez, on est à nouveau dans le tailleur pantacourt avec des petits clous qui donnent un côté un peu plus, je dirais, roc, on va dire quelque part. Mais la dramatique, vous voyez, elle pourrait aussi tout à fait porter ce veston croisé comme ça avec les boutons apparents et également ce pantalon qui est à revers. Donc, il faudrait que la personne soit assez grande, par exemple. Mais voilà, donc, pour la personnalité dramatique dans un tailleur. La femme romantique va chercher des choses, des couleurs, des... Voilà, je vous ai sorti, par exemple, ici, un tweed. Vous voyez, avec des petites franges, il y a des petits clous, il y a des petites franges au bas de la jupe. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être porté par une romantique. Et pour vous montrer qu'on peut aussi, parfois, sortir du tailleur, j'ai trouvé cette magnifique jupe. Alors, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais en fait, elle comporte des petits points. Et ça, c'est une jupe qu'une romantique pourrait tout à fait porter. Mais là, évidemment, on va compenser par la veste, justement. Et puis là, vous voyez, je vous ai mis, justement, dessous, une petite camisole en dentelle. Et vous voyez que ce tissu qui flotte comme ça, avec ces petits pois qui sont dans un registre romantique. Et puis, ce petit blouson un peu sexy avec ce dessous en dentelle, eh bien, ça va énormément féminiser la tenue. Par contre, la femme classique, elle, va beaucoup plus s'y retrouver dans quelque chose qui va demeurer de manufacture classique. Donc là, je vous ai pris un tailleur bleu marine avec une jupe. Tout ce qu'il y a de plus passe-partout, de plus classique. C'est beau, c'est classe, je veux dire. Mais voilà. Même notre femme naturelle. Alors, c'est sûr que la femme naturelle, elle n'est pas hyper à l'aise dans son tailleur jupe ou pantalon. Et la première des choses qu'elle fait en général en arrivant à la maison, c'est qu'elle quitte tout parce qu'elle se sent un peu étriquée dedans. Mais vous voyez, une matière comme ceci, qui ressemble un petit peu à du lin, mais qui n'en est pas quand même. Vous voyez, je vous ai même gardé le sac qui va avec. Eh bien, ceci, c'est tout à fait approprié, je dirais, pour la femme. Donc, de style un petit peu plus naturel. De même, vous voyez que ce tissu, un petit peu plus soft, vous voyez, ce qui caractérise aussi ce registre vestimentaire, vous avez vu, c'est hormis les vestes. Je vous ai aussi sorti beaucoup de tenues unies, parce que le côté unies donne un petit peu plus strict. Mais c'est aussi que les tissus sont lisses. Il y a quelque chose d'habillé, il y a quelque chose de chic, il y a quelque chose de structuré et de tenue. Et vous voyez que là, on n'est plus dans le tailleur jupe pour cette naturelle. traditionnelle. Je vous ai sorti une veste qui se noue à la taille, mais ça fera quand même suffisamment strict, suffisamment professionnel pour ce registre-là. Et d'ailleurs, eh bien, cette veste va également avec cette petite robe. Donc, n'oubliez pas aussi, lorsque vous devez porter des ensembles tailleurs jupe ou tailleurs pantalon, parfois, vous avez une troisième pièce qui vient se rajouter, qui peut être la robe et qui va justement permettre une alternance au niveau de l'interchageabilité des pièces. Même notre gamine, vous voyez, regardez ce magnifique tailleur de couleur orange. Donc, pour la gamine, c'est top, c'est gai, c'est... Et vous voyez, cette petite jupe courte, plissée, enfin, je veux dire, c'est juste adorable pour cette femme de personnalité gamine. La Parisienne, elle, elle va plutôt aller vers le côté chic, couture. Donc, là, je vous ai sorti un tailleur en tweed, comme ça, en laine bouclée, qui, vous voyez, avec des petits boutons en bas, donc, il y a un côté un peu couture, un peu chanel, comme ça, à travers ce tailleur. Et même notre artiste, vous voyez, qui est pourtant décalé, parce qu'on peut tout à fait imaginer qu'il y a des femmes de personnalité vestimentaire artiste qui occupent des fonctions de dirigeante ou parfois, je dirais, qui sont artistes dans la journée, mais qui vont avoir... On peut des fois être habillées, je dirais, de manière plus décontractée, plus relaxe, tout en restant dans un registre professionnel, mais avoir parfois des séances, des réunions qui vont demander vraiment de se mettre sur notre 31. Donc, vous voyez, là, par exemple, je vous ai sorti un tailleur pantalon qui pourrait tout à fait convenir à cet artiste. Vous voyez, ce sont donc des rayures. Vous voyez, il y a un côté un petit peu décalé avec ces rayures-là. Et je vous en ai même trouvé un que je trouve splendide. Donc, il est vraiment décalé. Mais la texture lisse, le côté fluide, tout en étant tenu, structuré, et les finitions sont vraiment originales. Donc, vous voyez déjà que le bas du pantalon, vous voyez, comporte ses volants. Et vous avez la veste, donc, ici, qui comporte également des petits volants. Mais vous voyez que pour quelqu'un qui est décalé, qui est original, qui a besoin de créativité, c'est tout à fait acceptable. Alors, là, je vous ai montré vraiment des ensembles tailleurs jupe, tailleurs pantalons. Vous pouvez sortir également de ce code, je dirais, de ces binômes-là. À ce moment-là, eh bien, prenez quand même quelque chose qui sera évidemment complètement assorti. Donc, voilà, là, je vous ai pris un pantalon marine avec cette veste chinée, comme ça. Voilà, voilà, vous n'êtes pas, comme je vous disais, obligé de porter des jupes ou des pantalons avec vos vestes. Vous avez également la version de la robe. Mais la robe, à nouveau, sera assez tenue, sera assez structurée. Voilà, il y a même là quelques petites transparences. Mais il ne faut pas, en tout cas, que votre robe soit une robe sans manche. Regardez, je vous ai également sorti cette robe ici, qui serait peut-être plus adaptée pour une silhouette droite. Vous pouvez également porter des imprimés. Mais pour donner un côté plus dynamique, un côté plus tenu, un côté plus business, veillez vraiment à ce que ces imprimés soient nets. Et là, je vous renvoie justement à la vidéo que j'avais faite il y a quelque temps sur comment paraître plus dynamique. Et c'est là que vous allez avoir une lecture de ces messages vestimentaires. Pour ce qui est des petits hauts, et bien justement, les petits hauts que vous allez porter sous ces vestes, c'est là que vous allez pouvoir encore plus amener votre personnalité à travers des textures, à travers certains imprimés, si c'est possible, à travers certaines finitions. Vous voyez, là, on a des petits volants pour féminiser la tenue. Ici, je vous ai même pris un petit lénage, en fait. C'est une maille, en fait. Mais vous voyez, l'originalité va se trouver au niveau du buste, à travers ces petits volants. Vous avez également, voilà, un autre type de blouse, avec une petite dorure au niveau du col. Vous avez également cette blouse-là que je vous ai sortie, qui pourrait tout à fait aller sous ces petits hauts. Quelque chose de plus féminin également, avec cette dentelle au niveau de l'encolure. Ou des poids, le poids qui a un côté hyper féminin, comme ceci, mais qui fait quand même assez business. Et puis, je vous le rappelle aussi, je pense vous l'avoir déjà dit, si vous avez besoin de faire preuve d'autorité, et je pense que si vous endossez le costume, tel que je vous l'ai montré dans cette vidéo, vous avez besoin de faire preuve d'autorité. Vous allez accroître cette autorité en portant du contrat, c'est-à-dire plus votre vêtement du dessus, à savoir votre veste, sera dans des tons sombres. Et sombre, c'est noir, mais le noir ne va pas à tout le monde. Ça peut être des bleus marines, ça peut être toutes couleurs sombres, un vert très foncé, un rouge très foncé, un gris très foncé, un marine très foncé. Et plus le vêtement de dessous sera clair, c'est-à-dire le plus clair que vous allez avoir, c'est du blanc pur. Là, vous avez un blanc cassé, par exemple, qui est déjà plus doux. Mais le contraste maximum blanc-noir est le plus dur, le plus autoritaire. Mais attention, c'est dur dans la situation, mais c'est dur aussi sous votre visage. Donc, il faut vraiment que ça vous aille bien. Il faut que vous portiez bien le blanc et le noir pour qu'en plus, ça ne vous enlève pas de l'autorité dans le sens où ça vous donne un côté fermé, un côté strict, un côté trop autoritaire, voire un côté livide ou un côté fatigué ou un côté plus âgé. Donc, vous voyez, ça n'a pas que des avantages, il faut savoir le manier. Et du coup, si en revanche, vous avez besoin, tout en ayant cette posture autoritaire, mais d'être plus accessible, d'être plus avenante, et bien diminuer ces contrastes, porter des couleurs d'intensité moyenne. Les accessoires et les petits manteaux. Alors, si vous avez besoin de porter un petit manteau, et bien voilà, le petit manteau sera assez, il peut être tout à fait original, je dirais. N'hésitez pas là aussi, sortez des manteaux, des trenches, des manteaux tout à fait classiques. N'hésitez pas à amener aussi de la fantaisie à travers ce vêtement de dessus. Et puis là, vous l'aurez compris, je pense, ce n'est pas le genre de vêtement qu'on porte avec des chaussures plates. Certains tailleurs pantalons qui vont s'inscrire dans une dynamique un peu de smoking home, comme ça, voyez, du tailleur complet masculin pourraient avoir des derbies, ce genre de choses-là. Pourquoi pas, si vous ne pouvez pas, pour des raisons physiologiques, enfin de posture, etc., porter des talons hauts. Mais sinon, le talon haut est de rigueur. Alors voilà, à nouveau, ce n'est pas parce qu'on est dans ce registre strict que vous devez porter l'escarpin boring, banal. Voilà, si vous n'aimez pas les talons fins ou si ça ne vous va pas bien parce que vous avez des jambes un petit peu plus conçues, un petit peu plus présentes, aller vers des talons un petit peu plus présents. Et à nouveau, n'hésitez pas à amener de la féminité. Vous voyez, là, on a un talon, enfin une chaussure qui est découpée. Ou bien, vous voyez, si vous n'aimez pas les talons trop hauts, restez quand même dans un petit talon bobine. Voilà, mais portez le talon. Et comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, dans un registre professionnel, si c'est l'été, vous dégagez soit l'arrière de la chaussure, soit le devant, mais pas les deux en même temps. Voilà. Évidemment, les pantalons et les jupes, s'ils ont des passants, la ceinture est de rigueur. Et puis, au niveau des sacs à main, voilà, ayez quand même aussi des sacs à main qui vont avoir une certaine tenue, qui font un petit peu business, voire dans lesquelles vous allez pouvoir glisser votre ordinateur, votre iPad, votre tablette, etc. et du reste, je vous renvoie vers la vidéo qui s'appelle « Les 10 indispensables de la businesswoman ». Donc voilà, des sacs un petit peu plus tenus, comme ceci. Voilà, je vous en montre quelques-uns. Ici, évidemment, là aussi, votre personnalité vestimentaire va primer sur le choix du sac à main. Votre montre, vos bijoux, voilà. Là aussi, parfois, vous pouvez aussi porter des foulards, mais attention d'en faire trop. Et puis, quand on est dans ce registre vestimentaire strict, si vous portez un foulard, par exemple, assurez-vous qu'il ne glisse pas, que vous ne deviez pas le remettre en place toutes les cinq minutes parce que ça distrait si vous faites des présentations, si vous êtes dans des séances importantes où vous prenez la parole. Il faut vraiment que vous soyez à l'aise, il faut vraiment que vous soyez libéré de tout mouvement. En tout cas, ce que je vous encourage vraiment à faire à travers cette vidéo, ne perdez pas votre style vestimentaire, ne perdez pas votre âme de femme, je dirais. Ce n'est pas parce que vous devez vous habiller de manière un petit peu plus stricte que vous devez en perdre votre féminité, votre personnalité. Mettez-vous de la couleur, au contraire, mettez quelques imprimés, choisissez bien vos accessoires, maquillez-vous avec soin, c'est quand même un registre vestimentaire qui appelle un maquillage. Alors, évidemment, un maquillage sophistiqué, vous n'allez pas une soirée, mais ça demande, c'est une tenue qui est soignée, je dirais, ça demande un maquillage et une coiffure soignée. C'est un tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Nous en sommes à l'avant-dernier épisode des registres vestimentaires, puisque le prochain portera sur le plus habillé, c'est-à-dire les tenues de soirée, les occasions spéciales. Voilà. À nouveau, likez cette vidéo si elle vous a été utile. Partagez-la au plus grand nombre autour de vous si vous pensez qu'elle peut être utile à des amis, à des collègues, à des parents autour de vous. Incitez-les aussi à rejoindre la communauté, les milliers de femmes qui like déjà la chaîne YouTube de Mademoiselle M. En tout cas, je suis toujours ravie d'avoir votre retour, vos suggestions. Voilà. En tout cas, j'adore faire ces vidéos avec vous. Il y en aura d'autres, il y en aura plein. Je suis ravie de partager ces moments avec vous. Et c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Sous-titrage Société Radio-Canada